Bonjour à tous! Dans GeoGebra, on peut aussi construire des symétries orthogonales et des symétries centrales. Voilà, j'ai déjà tout préparé. Voici l'axe de symétrie et nous allons construire l'image de ce triangle par cet axe de symétrie. Pour cela, nous activons l'instruction correspondante symétrie axiale. Clique! Maintenant, je choisis ce triangle en tirant à droite avec la souris, comme ceci. Je lâche, hop, le triangle étant marqué. Il suffit maintenant de cliquer sur l'axe de symétrie et hop, le voilà, le symétrique de ce triangle par rapport à cet axe S. Maintenant, nous traçons encore le symétrique de ce triangle par rapport à ce centre. Donc, une symétrie centrale. Cette fois-ci, on va activer l'instruction symétrie centrale. Clique! De nouveau, nous choisissons ce triangle avec la touche droite de la souris. Je lâche. Et maintenant, il suffit de cliquer sur le centre. Clique! Et le voilà, le symétrique de ce triangle par rapport à ce centre. Dans le tutoriel précédent, nous avons appris comment on peut construire un tel intervalle ouvert centré sur A, dont l'ouverture est réglable par un curseur. Et nous avons construit cet intervalle avec le champ de saisie. En fait, il suffit de construire ces trois segments-là et le reste de l'intervalle s'obtient par symétrie. Voilà un bon exercice concernant la symétrie d'Anglée au Guébra. Bon amusement!